Bonjour tout le monde, j'espère que vous suivez ce qu'on fait. Donc on va voir maintenant la suite du cours sur le champ créé par un fil infini et tout ce qui est écrit là devant vous. Donc avant, dans la part qui précède, on s'est arrêté là. Et je vous ai proposé d'essayer de faire ça vous-même, avant de devoir le corriger. Donc, d'abord, je vais écrire le résultat que j'ai trouvé ici, quelque part là. Donc, on a trouvé dans un premier temps que DE en M, c'est DQ sur 4 pi epsilon 0, PM au carré, suivant UPM. Donc, je sais que DQ, c'est DQ linéique, est égal à la densité linéique fois le petit élément de longueur DL. Le petit élément de longueur DL ici, DL, c'est un petit élément DZ. Donc, ce DL là, DL, c'est exactement DZ. Je vais appeler cette distance-là, de là jusqu'à là, je vais appeler cette distance-là, Z. Z. Donc, moi, je veux savoir DZ est égal à combien. Pour savoir DZ est égal à combien, il suffit juste de savoir Z est égal à combien. Donc, puisque DQ, c'est un lambda DL, alors ça, c'est un lambda DL sur 4 pi epsilon 0, PM au carré, UPM. Donc, j'ai dit, pour savoir DZ, il faut savoir Z. La voilà Z, c'est cette distance-là. Et n'oubliez pas que ça, c'est un angle Theta. Donc, Z est égal à combien ? Est égal, donc je vais utiliser tangent Theta. Pourquoi tangent Theta ? Parce que... Donc, vous allez comprendre pourquoi exactement tangent Theta. Tangent Theta, c'est le côté opposant sur l'adjacent. Z sur O. Pourquoi j'utilise tangent Theta ? C'est tout simplement parce que, si j'utilisais autre chose, je vais obtenir une autre variable. RU, elle est constante. C'est pour cette raison, parce qu'à chaque fois que je veux calculer le champ en M, je fixe mon point M. C'est-à-dire que RU, à chaque fois, je la fixe. Je fixe cette distance. Donc, c'est-à-dire que Z, c'est RU, tangent Theta. Donc, Z est égale RU, tangent Theta. Donc, des Z. Donc, disons que, appelons ça Z. Z. Donc, ce ne sont que des notations, ça ne pose pas de problème. Donc, Z est égal à combien ? Donc, Z, c'est RU, tangent Theta. Appelons ça Z. Pas de problème. Z, c'est RU, tangent Theta. Donc, normalement... Oui. Donc, Z, c'est RU, tangent Theta. Donc, je veux des Z, des Z, c'est RU, sur cos carré Theta, Dtheta. Il ne faut pas oublier ce Dtheta. Attention. J'espère que vous comprenez pourquoi j'ai fait ce Dtheta. Parce que j'ai utilisé des Z. Je n'ai pas fait des Z sur Dtheta. Des Z sur Dtheta, c'est RU, sur cos carré Theta. Donc, des Z, c'est RU, cos carré Theta, Dtheta. Voilà. Donc là, ça, c'est DL. Maintenant, je veux PM carré. Je vais essayer de l'exprimer en fonction de cos carré pour voir s'il y aura des simplifications. Le PM, il est là, devant vous. Cosinus Theta est égal. C'est Z, côté... Non, C'est RU, sur PM. Donc, je sais que cos Theta, C'est RU, sur PM. Donc, PM carré, C'est RU carré, sur cos carré Theta. Donc, DZ sur PM carré, C'est RU, sur cos carré Theta, Theta, fois cos carré Theta, sur RU carré. Ce ne sont que des calculs. Je simplifie par cos carré Theta. Je simplifie par RU. Ça va rester Dtheta, sur RU. Donc, ça, c'est DZ. Sur PM carré, c'est Dtheta, sur RU. Donc, et puis, il ne faut pas oublier UPM. Il faut changer UPM, parce qu'elle varie. Il faut l'exprimer en fonction de quelque chose qui est fixe. Que je le fixe à chaque fois. Que je le fixe à chaque fois. Je vais l'exprimer en fonction de RU et EZ. Vous voyez, UPM, il est là. UPM, il est là. Si je veux l'exprimer en fonction de RU et EZ, il suffit de faire le produit scalaire. C'est-à-dire la projection. Je vais projeter ça. Voilà. J'obtiens ça. Ça, c'est exactement, puisque, en projetant, je vois devant mon Theta, c'est-à-dire que cos Theta, selon RU. Et je vais le projeter sur EZ, comme ça, puisqu'il ne voit pas devant lui Theta. C'est un sinus. Et puisque EZ, il est comme ça, alors ça va. Et moi, je veux ça, alors je vais ajouter un signe, moi. Donc, je vais les réexpliquer là. Ça, c'est EZ. Ça, c'est EURU. Ça, c'est UPM. Ça, c'est Theta. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux ? Je veux UPM. UPM, c'est cos Theta EURU, parce qu'il voit devant lui directement en projetant. Moins sinus Theta EZ, parce qu'il ne voit pas devant lui Theta directement en projetant. Et parce que EZ, il est comme ça, alors moi, je veux ça. Donc, il faut ajouter un signe. Donc, ça, c'est UPM. Donc, DE en M, c'est lambda. DL sur PM, car je l'ai dit, c'est D Theta sur U. Donc, lambda Theta sur 4Pi, Epsilon 0. Cos Theta EURU, moins sinus Theta EZ. Voilà, c'est ça l'expression que je veux dans un premier temps. Donc, après, à vous, donc, dans la part 3, je vous conseille de trouver E en M vous-même. Merci pour votre attention et à la part 3. Sous-titrage ST' 501